hello hello les amis j'espère que vous allez bien moi ce soir je suis dans une forme splendide alors oui je suis très en forme là pour plusieurs raisons vraiment plusieurs raisons mais entre autres parce que on a redémarré nos rencontres avec mes amis québécois voilà jean françois lacasse manon paquette annick la lancette etienne tony sichartrand et puis des nouvelles sonia valérie pia anthony et puis qui c'est qui avait et nathalie gilbert voilà donc ça c'est moi je fais partie d'un groupe mastermind qui a été créé à l'origine par mon ami jeff jean françois lacasse que vous avez pu voir dans la première et la deuxième édition du congrès manon avec qui j'avais créé la deuxième édition du congrès annick et etienne qui sont dans la deuxième et la troisième et puis des nouvelles personnes qui arrivent nathalie gilbert qui sera peut-être dans la prochaine et donc on a des rencontres une fois par mois le premier lundi du mois et on n'avait pas fait de rencontre en septembre parce que tout le monde était trop occupé par toutes toutes les les actualités qu'on avait début septembre et on s'était pas vu juillet août donc ça nous manquait donc on s'est vu ce soir une petite story sur instagram d'ailleurs de d'une nouvelle membre je vais je vais aller vous donner vous donner son nom d'une nouvelle membre du groupe mastermind c'est c'est Valérie 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 c'est Valérie Busque voilà donc donc merci Valérie si tu passes par là merci pour cette cette story donc ça déjà ça m'a ça m'a bien fait plaisir de les rejoindre et puis j'ai commencé aussi mon aventure avec Cécile Tardy avec l'odyssée l'odyssée de notre sacrée croissance et donc voilà donc j'ai découvert les autres membres du groupe très sympa aussi voilà c'était une première rencontre je vais apprendre aussi à les découvrir pour l'instant on est une dizaine et c'est vraiment il y en a d'autres qui vont arriver en cours de route d'ailleurs Cécile a changé la formule au lieu qu'on arrive tous d'un coup qu'on soit 50 arrivés d'un coup et bien elle préfère voilà vraiment sélectionner l'entrée de ses membres et donc j'ai l'honneur de faire partie des 10 premiers voilà qui rentrent dès le mois de septembre donc ça c'est vraiment chouette et puis demain avec mon conjoint on va faire une petite visite je vous en parlerai plus tard on va passer la matinée en Charente-Maritime on va aller rejoindre Noël Peléton qui a participé à la première édition de mon congrès du congrès de l'écologie relationnelle et qui est directrice d'une école alternative et d'un collège et d'un lycée alternatif je vous en parlerai une autre fois voilà donc je suis très enfant très en joie aujourd'hui j'ai eu aussi donc dans toute cette journée j'ai eu aussi mon rendez-vous avec Virginie David mon assistante pour qu'on prépare ensemble la suite du voyage expérientiel puisqu'elle va s'occuper de toute la communication et dans les newsletters et la communication avec les intervenants qui vont nous accueillir pour ces escales et puis elle va s'occuper du service client voilà donc si vous faites partie du voyage et que vous avez une question à poser et bien voilà on a une adresse mail dédiée au voyage expérientiel et ça sera voilà avec elle que vous aurez des échanges bien sûr moi je suis toujours votre commandant de bord mais elle sera là pour m'assister donc voilà vraiment une très belle journée pourquoi j'ai intitulé aujourd'hui le live doit-on sauver les gens ? je vais vous en parler juste après aujourd'hui je pourrais vous parler mais je ne vais pas le faire je pourrais vous parler du programme Connexion le programme Connexion c'est le programme où je n'ai annoncé que trois choses son nom sa forme donc son nom Connexion sa forme 5 live et son prix 77 euros et ensuite je vous ai dit ceux qui se sentent appelés qui ont un appel du coeur à prendre ce programme en ne sachant pas ce qu'il va y avoir dedans ni quand est-ce que ça va se dérouler il est à 77 euros et dans un précédent live je vous ai parlé d'un mail que j'ai reçu voilà bon et puis avant-hier non hier hier, hier, hier j'ai envoyé un mail pour dire que un mail où j'en ai parlé je ne sais plus il y avait 8 personnes déjà qui avaient embarqué et donc je me suis dit je laisse encore deux places à 77 euros et puis après je donnerai des informations supplémentaires et j'augmenterai le tarif comme je l'avais dit je l'augmenterai de 77 euros ce qui amène le programme à 154 bon la dixième place vient d'être prise la dixième place vient d'être prise mais comme je n'avais pas prévu en fait ce soir ben voilà je lui mets je vais lui mettre merci en fait je vais vous raconter après je vais je vais vous raconter après je lui mets un petit message en fait les les dix places les dix places ont été ont été prises les dix places à 70 hop je vais y arriver les dix places à 77 euros ont été prises et la dixième place juste avant là que je vienne pour faire mon live et du coup je me suis dit ah j'ai dit qu'à dix places j'allais changer le tarif sauf que là j'avais pas prévu en fait de vous parler de la suite enfin de vous donner plus d'informations sur le programme ce soir donc je me suis dit bah je vais garder ça pour demain et là en plus je viens de recevoir un message d'une personne qui me dit s'il te reste une place à 77 euros je la prends alors que la dixième place venait d'être prise donc je lui dis écoute je vais pas changer le tarif là je vais aller faire mon live si tu veux tu peux prendre une place donc ça sera la onzième place à 77 euros et je vous le dis en fait tant que je donne pas d'informations supplémentaires bah je change pas le tarif donc c'est possible que je donne des informations supplémentaires demain soir et dans ce cas là après avoir donné des informations supplémentaires demain soir le tarif passera à 154 euros voilà mais là je suis déjà pleine de gratitude de savoir que 11 personnes 11 personnes parce que j'ai pu dire par ce que je ce que je délivre en fait sur les réseaux comment je partage les choses comment je crée les choses que 11 personnes aient eu envie d'embarquer avec moi et ce qui montre bien que il y a beaucoup de choses qui passent dans l'énergie et qui n'ont pas besoin d'être dites beaucoup de choses qui n'ont pas besoin de paroles pour qu'on se sente appelé à faire quelque chose et on joue pas sa vie sur 77 euros donc il y a une prise de risque pour ces personnes je leur en suis très reconnaissante et je voudrais leur dire et je leur dirai que je les remercie infiniment de leur confiance et je vais honorer cette confiance voilà il y a beaucoup de personnes qui ont embarqué qui me connaissent déjà depuis le premier congrès depuis deux ans j'ai des personnes qui ont embarqué qui ont déjà fait des programmes avec moi et qui ont donc confiance c'est ce qu'elles me disaient hier ou avant-hier mais on a embarqué parce qu'on a confiance on sait qu'on va trouver la valeur mais je peux comprendre que quelqu'un qui ne me connaisse pas dise mais elle va pas bien d'aller vendre des programmes où elle ne dit pas ce qu'il y a dedans et donc ça a généré un mail d'un monsieur qui ne me connait pas et tout est ok mais ce n'est pas de ça que je voulais parler ce soir en tout cas si vous voulez le lien du programme à 77 euros soit vous me mettez connexion si vous passez en replay soit vous me mettez hashtag replay et vous me mettez connexion et je vous mettrai le lien de l'offre du programme à 77 euros sur 5Live qui porte le nom connexion et donc pour l'instant je ne vous donne aucune autre info soit vous allez vous remontez mon fil d'actualité enfin mon mur pardon et vous cherchez le live d'hier ou alors encore mieux vous allez sur ma chaîne youtube vous prenez le live d'hier ou celui-là quand il va être déposé en replay et vous aurez le lien pour l'offre connexion voilà alors de quoi je voulais vous parler ce soir j'ai intitulé ce live de ce soir doit-on sauver entre guillemets les gens pourquoi je dis ça je dis ça parce que j'ai annoncé hier que la version gratuite du congrès de l'écologie relationnelle venait de mourir venait de mourir alors déjà les replays sont finis depuis dimanche soir les replays gratuits qui ont quand même été gratuits pendant 9 jours des replays de 12 entrevues de 45 minutes plus 30 minutes de questions réponses après chaque entrevue ce qui nous amène vraiment à 6 heures de contenu de questions réponses plus 9 heures d'entrevue plus à peu près si on prend live d'ouverture soirée connexion live de clôture à peu près 6 heures de live donc 6 plus 9 ça fait donc 6 plus 9 ça fait 15 plus 6 ça fait 21 heures donc 21 heures de contenu gratuit en accès illimité pendant 9 jours bon et puis je vous l'ai raconté hier il y a des gens qui trouvent après c'est commercial c'est trop commercial de vendre un atelier derrière un atelier qui n'est pas un atelier qui est un voyage de 12 ateliers vendus en pré-vente à 144 euros c'est-à-dire 12 euros l'atelier d'une heure et demie avec des offres tarifaires sur des propositions des intervenants avec des bonus avec tous les replays des 3 premières éditions du congrès pendant un an bon ce que j'ai expliqué à à cette personne en réponse à son mail qui trouvait que c'était trop commercial il dit qu'il faut quand même remettre les choses à leur place et que c'est 6 mois de travail en amont que moi personnellement je ne me nourris pas d'amour et d'eau fraîche j'adorerais mais ça ne marche pas comme ça et que ce que je fais c'est un travail et que d'amener des intervenants d'aussi grande qualité avec autant de transformations possibles c'est un travail d'aller chercher les pépites d'aller les interviewer de payer une plateforme pour diffuser de payer une assistante je veux dire Valérie mon assistante quand elle est là pour m'assister pour les lives je la paye quand j'ai mon assistante ma deuxième assistante qui fait le community management qui cherche des extraits tout ça je la paye donc je crois qu'à un moment donné les gens ne réalisent pas bien et donc j'ai remis les choses à leur place et c'est aussi ce que je rappelais à cette dame c'est que c'est aussi parce que des gens choisissent l'expérience payante par la suite que d'autres peuvent profiter de l'expérience gratuite alors quand quelqu'un vient me dire que c'est un peu trop commercial ça coince un peu quand même bon donc hier j'ai annoncé que la prochaine édition du congrès de l'écologie relationnelle serait payante dès le départ peut-être une somme maudique là on est en train de vendre un coffret de replay juste avec les 12 entrevues 12 entrevues 12 euros 1 euro l'entrevue de 45 minutes qui est déjà une pépite quand vous allez voir quelqu'un en conférence moi je vais aller voir Robert Savoie en conférence samedi prochain je dois me déplacer payer de l'essence pendant ce temps ben voilà j'ai 30 minutes de route aller et retour je paye ma place environ 40 euros je paye ma place pour une conférence 40 euros là c'est 12 euros 12 entrevues donc je pense qu'on fait un cadeau donc l'année prochaine on paiera à l'entrée comme quand on veut rentrer au cinéma on paye on se dit pas je vais regarder et puis je verrai si je paye après non on paye donc on va remettre les choses à leur juste place parce que je trouve qu'en ce moment il y a vraiment une dérive sur le gratuit qui est fait que plus on en donne aux gens moins ils sont reconnaissants alors je n'attends pas la reconnaissance des gens juste qu'on ne vienne pas me dire que je fais du je suis là en train de vendre mon truc oui je vends un voyage expérientiel de 12 escales et je n'ai pas honte de le dire et qu'aujourd'hui il est à 299 euros pour l'année bon mais j'ai reçu un message aujourd'hui et c'est de ça dont je voulais vous parler c'est pour ça que je ne parle pas ce soir du programme connexion qui reste donc à 77 euros pour l'instant je vais vous lire et je ne vais pas du tout citer qui c'est mais si cette personne donc si tu passes alors si tu passes sur mon replay sache que il n'y a aucune animosité dans mes propos qu'il n'y a aucun jugement de ma part et que je n'ai pas encore eu le temps de te répondre en message privé mais du coup si tu passes par là avant que je te réponde en message privé sache que ma réponse est transmise avec beaucoup de bienveillance de tolérance et d'empathie mais je vais quand même poser mes limites aussi par rapport à ce message donc la personne donc elle me dit qu'elle a écouté ma dernière vidéo qu'elle comprend ma réaction par rapport aux personnes qui me reprochent de faire du commercial suite au congrès et qu'elle trouve dommage que j'ai décidé suite à cela de faire payer le prochain congrès en effet elle a beaucoup apprécié celui-ci et si l'an prochain il est payant elle sera obligée de s'en passer il faut juste réaliser que je l'ai dit juste avant c'est si moi travaille que moi je paye deux assistantes que je paye une plateforme web que c'est mon métier de créer des événements en ligne d'aller réaliser des interviews que je me forme aussi pour ça et que si tout le monde décide de se dire si c'est pas gratuit je viens pas c'est juste je vais changer de métier en fait et vous n'aurez plus ce genre de congrès la personne elle rajoute qu'elle est sur un projet achat de terrain et construction de maison ce qui va lui demander des économies drastiques sur les prochaines années et elle me met et même 12 euros je ne pourrai pas les donner tant que la maison ne sera pas habitable je vais devoir je vais devoir me priver de tout ce qui n'est pas vital elle me souhaite une bonne continuation dans mes projets ainsi que pour les congrès bon alors je vais juste remettre là aussi et je pense que beaucoup de gens ne vont pas apprécier ce que je vais dire mais je vais le dire 12 euros c'est 1 euro par mois sur une année ça doit être ça si mes calculs sont bons j'invite chacun à prendre son relevé de compte et à regarder ses dépenses c'est un choix moi quand quelqu'un me dit que elle ne pourra pas mettre 12 euros non c'est pas qu'elle ne peut pas c'est qu'elle choisit de ne pas mettre 12 euros et c'est complètement ok et ça je tiens vraiment à le dire c'est complètement ok de ne pas vouloir mettre 12 euros pour assister à un congrès virtuel en ligne j'aime pas dire virtuel c'est complètement ok mais par contre je pense qu'après il faut regarder ses dépenses quand on avance ce genre de choses il faut regarder là où on met son argent et surtout qu'est-ce qu'on veut parce que si on dit qu'on sera obligé de s'en passer non on est obligé de rien je ne peux pas entendre qu'on me dise si ça devient payant l'année prochaine je serai obligé de m'en passer non si ça devient payant l'année prochaine elle fera le choix de s'en passer mais elle ne sera pas obligée de s'en passer et ça la notion de responsabilité et la notion de choix pour moi c'est très important parce que ça nous fait sortir du mode victime là quand on me dit je serai obligé de m'en passer ça veut dire je suis victime de ta décision de ne plus vouloir rendre accessible gratuitement ton congrès moi je ne suis pas ni un bourreau ni un sauveur vous connaissez le triangle dramatique de Cartman moi je ne suis pas ça et donc ma question ce soir c'est doit-on sauver les gens je pense que non parce que quand quelqu'un me dit voilà qu'il ne peut pas mettre 12 euros il choisit de ne pas mettre 12 euros et il est complètement c'est complètement ok et il a complètement le droit et c'est pour ça que je dis que mon message est dit avec beaucoup de bienveillance c'est complètement ok par contre moi en tant que créatrice de sommet en ligne en tant que Laetitia Donnès mon grand témoin me dit éveilleuse de conscience j'essaye à ma manière d'éveiller un peu les consciences qu'on est responsable de nos choix qu'on a le droit de ne pas vouloir mettre 12 euros pour assister à un congrès qui cette année n'était pas payant mais moi je ne me mets pas comme mission de sauver les gens qui ne veulent pas eux-mêmes se sauver c'est pas ma responsabilité moi je ne suis pas là pour convaincre les gens je suis là pour transmettre un message à ceux qui sont prêts à l'entendre et à ceux qui sont prêts à investir non pas en moi mais en eux parce que quand je fais payer 12 euros c'est pas pour que ça me rapporte à moi parce qu'honnêtement je vais vous dire c'est pas 12 euros l'entrée imaginons que allez qu'il y ait 100 personnes ça va faire quoi ? 12 euros x 100 ça fait donc 1200 euros c'est pas ça qui va changer ma vie d'accord ? c'est pas 1200 euros qui vont changer ma vie ou qui vont me faire vivre certainement pas donc quand je dis que je vais faire payer 10 ou 12 euros je sais pas on verra c'est pas pour renflouer mon compte en banque parce que c'est pas ça qu'ils renflouent c'est pour que les gens s'engagent et que ça que eux-mêmes fassent le choix que ça leur apporte c'est pour que eux ils fassent ce choix là et moi je ne vais pas aller leur dire je te le fais gratuit comme ça tu peux y accéder et je te sauve ce n'est pas mon rôle de sauver les gens et je ne veux pas cette posture là parce que quand on rentre dans ce jeu là de vouloir sauver les gens à un moment donné on devient leur bourreau et ensuite on peut aussi devenir leur victime parce qu'on va tourner sur ce triangle là donc oui le congrès sera probablement sauf si je change d'avis d'ici là payant l'année prochaine à une somme maudite qui fera que viendront ceux qui ont envie ceux qui sont prêts à écouter et parce qu'ils auront payé vont entendre les choses différemment de la même façon que là quand je vois un programme connexion à 77 euros et que je ne donne aucune information en dehors du titre connexion ça sera 3 lives 5 lives et que ça sera 77 euros quand je donne juste ces infos là c'est parce que je vais chercher mes clients de coeur je vais chercher les clients qui savent que c'est eux qui vont changer leur vie et qu'ils n'attendent pas que moi je change la leur donc ils n'attendent pas que je sois leur sauveur qu'ils se disent je prends ma responsabilité je mets 77 euros pour entendre ce que j'ai à entendre et pas pour entendre ce qu'elle a à me dire c'est pas la même chose en fait et c'est pour ça en fait que je change ma manière de communiquer et ma manière de vendre aussi parce que je n'ai plus vraiment envie d'avoir en face de moi des gens qui sont dans la tente qu'on vienne les sauver je vais perdre mon énergie à ça et c'est pas ça que je veux là aujourd'hui sur les du coup 10 ou 11 maintenant je ne sais pas voilà 10 ou 11 personnes 11 voilà donc la onzième donc 11 personnes qui ont embarqué dans ce programme à 77 euros je c'est mes clients de coeur c'est des personnes qui se disent je me sens appelée par son message elle ne nous a pas dit encore de quoi elle allait nous parler mais vibratoirement je me sens appelée à être dans ce groupe de personnes qui vont entendre le message que j'ai à leur livrer qui donc sont prêtes à l'entendre mais les messages et je lui ferai une réponse privée la personne qui m'a envoyé ce message voilà elle me l'a envoyé cet après-midi vers 17h si tu tombes dessus voilà sache que je vais te faire une réponse privée c'est des messages qui me confortent et qui confirment que j'ai raison de rendre les choses payantes parce que je ne suis pas là pour les sauver il faut qu'ils se sauvent eux-mêmes mais c'est pas à moi de faire ce travail-là et et je voulais il y avait il y a une autre chose qui vient de me traverser la tête et qui vient de repartir aussitôt donc je ne sais plus ce que c'est oui si ça y est je l'ai hello Anne la onzième qui est passée et et autre chose oui en parlant de tout ce qui est tout ce qui est gratuit tout ça jusqu'à présent si vous êtes web entrepreneur et que vous envisagez de créer un sommet en ligne sur mon site internet il y avait jusqu'à présent il y avait jusqu'à présent jusqu'à présent j'ai un rétro planning voilà j'ai un rétro planning qui permet de voir toutes les tâches qu'il y a à faire pour créer un sommet en ligne et donc j'ai fait le modèle pour trois mois et il était en accès gratuit sur mon site ce qu'on appelle un alors en langage marketing ça s'appelle un aimant à client c'est pas très joli mais ça s'appelle aussi un enfin pas un opt-in mais ça s'appelle un j'ai perdu les autres mots en fait mais en langage marketing ça s'appelle un aimant à client c'est à dire c'est quelque chose qu'on peut télécharger gratuitement sur notre site et puis après ça nous permet aussi de récupérer l'adresse email et puis d'envoyer des communications ciblées à ces personnes là il était gratuit je dis il était parce que du coup je l'ai rendu payant le rétro planning c'est un des éléments essentiels pour réussir son sommet en ligne le problème c'est que le rétro planning sans accompagnement à côté c'est quand même compliqué parce que quand on n'a jamais fait de sommet oui on peut voir un tableau Excel avec plein d'étapes et puis en fait à un moment donné on se laisse déborder et puis enfin voilà c'est pour ça que moi j'accompagne vraiment les gens autant en collectif qu'en one to one sur les créations des sommets et je suis assez assez stricte sur ça en faisant en sorte toujours qu'ils aient de l'avance parce que de toute façon à un moment donné ils vont me prendre du retard il y a 99 personnes qui ont téléchargé ce rétro planning honnêtement je vois passer les noms de certains et il y a des fois je me demande en fait je me demande je dis ok bon je ne comprends pas trop pourquoi donc il y a déjà des gens qui téléchargent comme ça parce que c'est gratuit et puis après honnêtement les clients que j'ai en accompagnement aucun avait téléchargé gratuitement mon rétro planning sur mon site mais parce que c'est gratuit donc si c'est gratuit dans la tête des gens ça n'a pas de valeur donc j'ai arrêté ça aussi le rétro planning il est à 9 euros déjà ça va sélectionner c'est à dire que celui qui va l'acheter à 9 euros déjà je sais que il a une réelle envie de faire un sommet en ligne ou alors c'est de la curiosité qu'il a 9 euros à perdre voilà mais c'est aussi possible moi ça m'est arrivé d'acheter des trucs à 9 euros 10 euros 15 euros pour vous tout ça pour vous dire qu'on n'a pas à être les sauveurs des autres enfin en tout cas moi je ne le pense pas je ne suis pas là pour sauver quiconque je suis juste là pour partager mon message et mon message c'est vraiment que c'est la connexion c'est vraiment de faire en sorte de porter un message de tolérance de bienveillance de respect des différences et en gros si je pouvais le résumer avec j'avais travaillé ça avec mon coach François Gaudreau c'est contre quel ennemi on se bat alors ça peut paraître un peu voilà mais bon des guerriers pacifiques contre quoi en fait on lutte tout ce que je fais je le fais contre quoi un peu comme si on était dans un dans un film avec le super héros et le méchant il n'y a pas de super héros s'il n'y a pas de méchant en fait regardez tous les films à chaque fois qu'il y a un super héros c'est qu'il y a un méchant il y a un ennemi en fait et moi mon ennemi c'est la division c'est vraiment ça la division et je trouve que là en ce moment on vit une période où la division est très présente le non-respect de l'opinion de l'autre tout de suite ne plus se parler parce qu'on a fait telle fois ou tel choix moi c'est quelque chose qui depuis deux ans en fait je ne vais pas dire que ça me pèse encore mais où je sens que vu que ça m'a déclenché et vu que ça me fait ça me fait mal en fait cette division qu'il y a je sais que c'est là où je dois aller et je sais que ce que je fais permet de lutter contre la division parce que quand on crée des espaces comme je crée que ça soit le festival connexion connexion c'est mon mot vous l'aurez compris quand je crée des espaces comme un festival à Bordeaux le 20 août dernier ou quand je crée des summerlings et je le fais pourquoi ? je le fais pour qu'on se réunisse autour de valeurs communes à partager chacun son opinion son avis pour qu'on s'élève ensemble et pas en se divisant et on peut ne pas être d'accord et il y a quelque chose que j'ai entendu de très beau à la clôture du congrès qui a eu lieu samedi il me semble que c'est mon amie Stéphanie Marie qui l'a dit mais si ce n'est pas elle pardon à la personne qui aurait dit ça elle disait que ce qu'elle avait trouvé vraiment passionnant en tant qu'intervenante de ce congrès et de ce que j'organise puisqu'elle a participé aux trois congrès d'écologie relationnelle que j'ai organisé c'est que chaque intervenant est venu apporter sa pierre à l'édifice est venu apporter sa vision mais sans jamais dire qu'il détenait la vérité il est venu partager il est venu donner son point de vue et c'est ça que j'aime dans les congrès c'est ça que j'aime dans les événements en ligne c'est quand il y a des événements où chacun va amener un point de vue une pièce du Pulse mais sans renier l'autre oui c'est elle ah t'étais là merci oui c'est elle voilà qui a dit ça et c'est vrai que on a pu assister des fois justement à ce avec Stéphanie à des événements où les gens se contredisaient mais où chacun amène que ce qu'il dit c'est la vérité en fait mais non ce que chacun dit c'est sa vérité sur une actualité un fait j'avais entendu quelqu'un dire dire ça qu'en fait qu'il n'y avait jamais de vérité mais qu'il n'y avait que des actualités quelque chose qui se passe en fait et que chacun y va de son interprétation et de sa vérité et c'est ça que j'aime moi dans ces espaces là et c'est ça que je veux créer et je sais que que ma là on est en train de travailler justement avec ma nouvelle coach Cécile Tardy sur ce qu'elle a appelé comment elle a appelé ça je vais vous le dire je dois travailler ça pour vendredi le Goda le grand objectif décoiffant audacieux voilà qu'est-ce que c'est donc je vais le formaliser mais vraiment moi ce que je souhaite c'est vraiment lutter contre la division et faire en sorte que qu'on s'élève ensemble et c'était vraiment c'était vraiment l'objectif de cette édition du congrès de l'écologie relationnelle oui Anne tu dis et on prend ce qu'on a à y prendre exactement on prend ce qu'on a à y prendre et même tu vois on prend ce qu'on a à y prendre au moment où on le prend au moment où on l'entend parce que peut-être qu'un mois avant ou un mois après on prendra pas la même chose on entendra pas la même chose et tout est ok c'est juste c'est en fonction de notre cheminement et c'est pour ça que je dis toujours que moi je suis pas là pour convaincre les gens je suis là juste pour partager mon message à ceux qui sont prêts à l'entendre et donc je suis très heureuse d'avoir déjà 11 personnes donc qui ont embarqué dans le programme connexion donc je vous dis tout de suite si vous tombez sur ce live avant demain soir et que vous souhaitez rejoindre le programme connexion qui porte le même nom que le congrès qui porte le même nom que le festival parce que c'est mon année connexion et que j'ai envie de vous parler de ça et de vous parler des connexions et puis vous parler je vais pas dire sinon je suis obligée de changer le tarif si je vous en donne plus d'infos donc si ça vous intéresse si vous êtes appelé de coeur à coeur pas avec votre cerveau mais avec votre coeur à rejoindre ce programme je le répète son nom connexion sa formule 5 live son prix 77 euros demain soir quand je reviens faire mon live mon live donc on sera le 86ème live à la fin du live je le change de tarif il passera à 154 euros parce que demain soir je viens vous donner plus d'infos je vous souhaite une très très belle soirée prenez soin de vous si vous passez en replay s'il vous plaît faites moi un petit coucou un petit hashtag replay et puis un petit message je viendrai vous saluer ça me fera bien plaisir de savoir qui est passé là je vois qu'il y a du monde dans l'âge mais je ne sais pas trop qui est là à part Anne donc si vous avez envie de me souhaiter une bonne soirée une bonne nuit puis si vous n'avez pas envie moi je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit surtout prenez soin de vous bye bye à demain